Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Deviant Photographe. Alors aujourd'hui, il y a du soleil, c'est normal, on est en Bretagne. Aujourd'hui, on est ici au phare de Ploumanac. Alors il me semble qu'en breton, on ne dit pas Ploumanac, mais Ploumanar. Vous me direz, si vous le savez, vous me mettez ça dans les commentaires en dessous. Mais il me semble bien qu'on dit Ploumanar. Alors je suis désolé, je suis breton et corse, et c'est vrai que je ne parle pas vraiment breton. Donc vous me le direz. Alors pourquoi on est ici ? Tout simplement pour apprendre à faire des couchers de soleil. Je vous ai teasé un peu l'autre fois, puisque je suis déjà venu en début de semaine. Malheureusement, il n'a pas fait beau, c'est exceptionnel en Bretagne, mais des fois ça arrive. Donc je vous ai posté cette photo-là où j'attendais tout simplement le soleil pendant 5 minutes. C'est une pause de 5 minutes. Mais aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a l'heure du soleil. On est en plein après-midi là, mais il y a du soleil. On y va, let's go, c'est parti pour les couchers de soleil. C'est parti. Alors du coup, pour le tuto, ce qu'il faut c'est lancer le générique qui est ici, là derrière. Forcément, je le mets toujours sur le côté là à droite, donc forcément il est derrière. Allez, on y va. Oh putain, oh putain, oh putain ! Donc je vous disais, aujourd'hui il y a un tutoriel sur les couchers de soleil. Alors pour l'instant, on n'est pas du tout au coucher de soleil puisqu'il est 4h30, 5h30. Et le coucher de soleil, c'est à 21h41. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous sachiez, mais on va revenir tout à l'heure dessus. En premier, ce qu'on va faire, on va commencer par voir le matériel. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il faut évidemment votre appareil photo, ça c'est obligatoire. Il va vous falloir aussi un trépied. C'est un truc tout bête, mais on va éviter de monter trop les ISO. Ou si vous voulez faire un beau coucher de soleil avec par exemple 2 ou 3 minutes de pause, comme j'ai fait sur cette photo-là, ici, forcément il va vous falloir un bon trépied. On verra tout à l'heure les réglages de l'appareil photo avec. Ce qu'on peut prendre aussi, c'est des filtres ND. Alors, je vous en ai déjà parlé dans le tutoriel sur les pauses longues. Alors, juste comme ça entre nous, vu que maintenant YouTube ne nous permet plus de mettre de petites vignettes avec des raccourcis directement. À chaque fois que je vais vous dire qu'il y a un raccourci dessous, vous regarderez, il y a le timecode de la vidéo. C'est-à-dire que là, on est à 10 minutes. Eh bien, vous regardez le timecode qui correspond à cette minute-là. Vous avez le raccourci de la vidéo qui correspond en dessous. On est obligé de faire ça comme ça. C'est moins cool, mais c'est comme ça. Donc, je vous avais dit qu'on avait déjà parlé des filtres ND pour les pauses longues. Ça, c'est un truc qui va pouvoir y avoir aussi pour les couchers de soleil. Ça peut être quelque chose d'assez sympa. Alors, évidemment, on ne va pas faire des pauses de 40 minutes puisque le soleil va bouger pendant ce temps-là. Mais on va pouvoir faire des pauses de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes assez facilement. Et c'est quelque chose qui peut faire quelque chose d'assez sympa, surtout quand on est auprès de l'eau comme aujourd'hui. L'autre chose aussi qui peut être utile, c'est les filtres GND. Alors, les filtres GND, pas comme celui-ci juste avant. Vous vous souvenez, celui-ci que je vous avais montré. Je ne sais pas si vous voyez là le changement de lumière qui se passe entre les deux. Mais c'est gradual. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un filtre circulaire comme on a ici. C'est un filtre rectangulaire qu'on va mettre au bout de l'appareil photo. Alors, un truc tout bête, je n'en ai pas. Pourquoi ? Parce que je ne passe pas ma vie à faire des couchers de soleil. Et puis surtout, je vais vous montrer aujourd'hui trois possibilités pour faire un coucher de soleil avec ou sans le filtre. Et en plus, quand vous choisissez ce genre de filtre, il va y avoir deux possibilités. Soit une transition hard, soit une transition soft ici. C'est-à-dire qu'en gros, soit on va passer doucement de la partie sombre vers la partie translucide, soit on va passer brutalement de la partie sombre vers la partie translucide. Quand choisir l'un, quand choisir l'autre, c'est assez simple. L'hard est plutôt fait pour des paysages de mer. Quand j'ai l'horizon de la mer, c'est bien droit. Donc du coup, je peux bien assombrir en haut et le bas, du coup, va être bon. Par contre, si jamais j'ai des montagnes ou ce genre de choses, une transition comme ça, ça ne fait pas bon. Pourquoi ? Parce que si j'aligne sur l'horizon, que la montagne dépasse ici l'horizon, ça va assombrir le sommet de la montagne et pas le bas. Du coup, ce n'est pas bon. C'est aussi pour ça que je n'en ai pas vraiment des filtres ND parce que je ne trouve pas ça très pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les deux autres possibilités qui nous restent, on a la possibilité de faire un très bon coucher de soleil sans avoir de filtre GND, même si, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. L'utiliser, ça peut être très bien. Si, par exemple, vous êtes du style à ne pas vouloir faire de retouches dans vos photos, il vaut mieux avoir un filtre GND. Ça vous donnera un très bon résultat dès le départ. Il existe aussi d'autres filtres qui sont coloriés. Là, en fait, des roses, des rouges, des bleus. Mais franchement, je ne suis pas fan de ce genre de choses. Et franchement, depuis qu'on a des outils numériques qui nous permettent de faire ça très rapidement, je ne vois plus trop l'utilité de ce genre de filtres. Surtout que le problème, c'est que si vous mettrez un rouge ou un bleu ou ce que vous voulez, c'est un rouge bien précis, c'est un bleu bien précis. Vous ne pourrez pas avoir autre chose. Alors qu'une fois que vous êtes sur votre écran bien calibré à la maison, vous pourrez avoir la couleur que vous souhaitez en la mettant plus corsée ou moins corsée comme vous le souhaitez. Donc, les filtres de couleur, ça ne sert plus vraiment à grand-chose. On le fait plutôt en numérique. Maintenant, toujours pareil, si votre but, c'est de ne pas retoucher vos photos parce que vous n'avez pas le temps, parce que par philosophie, vous ne souhaitez pas le faire ou parce que tout simplement, vous n'avez pas les compétences, vous pouvez utiliser ce genre de filtres. Alors, les filtres ND plus GND, c'est-à-dire gradual comme ça, sont cumulables évidemment ensemble. Vous pouvez même rajouter en fait un filtre de couleur. Il faut savoir que les filtres ND ou GND, normalement, ne sont pas censés modifier les couleurs. Maintenant, il faut être honnête. Alors, je sais que certains vont encore hurler, mais si vous voulez vraiment de la bonne qualité, il va falloir acheter de la haut de gamme. Les filtres généralement GND, surtout GND de basse, d'entrée de gamme, sont plutôt de mauvaise qualité. Les circulaires, entre autres aussi, mais les gradués encore plus. Du coup, le problème, alors je vous ai mis plein de références sur mon site. Pareil, vous avez l'URL de l'article du blog sous la vidéo, si jamais vous êtes sur YouTube. Mais en gros, si vous voulez, il y a des filtres qui valent de 500 euros à des filtres qui valent de 40 euros ou 30 euros. Maintenant, le résultat ne sera pas le même. Je vous ai mis tout un détail, parce que je ne vais pas faire le détail ici. Je vous ai mis tout un détail sur mon blog, si jamais vous voulez aller voir, avec les références du matériel. Voilà, pour résumer le matériel, un appareil photo, bien évidemment, un trépied, bien évidemment. Ensuite, des filtres ND, ça, ça peut être super bien. Et des filtres GND, si vous voulez assombrir ou éclaircir, enfin, assombrir le haut et pas le bas, ou ce genre de choses. Mais ça ne se prête pas à tous les coups. Je vous dis, du moment où vous avez des reliefs, pour moi, je trouve que le résultat n'est pas probant, parce qu'on va assombrir une partie et pas l'autre. Et on sait maintenant que même avec Lightroom, on peut faire justement un filtre gradual comme ça, mais dedans, on peut découper justement les montagnes et compagnie, pour ne pas les prendre dans l'assombrissement, en fait, de la photo. Donc, je trouve ça plus pratique. Et maintenant, avec les ronds que l'on a, c'est assez facile. Du coup, on passe maintenant sur le paramétrage de l'appareil photo. Nous voici donc pour la deuxième partie de ce tutoriel. Alors, le soleil est un tout petit peu plus bas que tout à l'heure, mais ce n'est pas encore ça. Il est que 7h15. Je vous ai dit, le soleil ici, aujourd'hui, va se coucher à 21h41, donc on a encore le temps. Ceci dit, je veux parler déjà du réglage du matériel. Alors, comment régler mon matériel ? Si vous êtes sur trépied, vous pouvez vous mettre en mode semi-automatique, priorité à la vitesse ou priorité à l'ouverture comme vous voulez, ou en mode manuel. Si vous êtes à malvé, c'est-à-dire sans trépied, là, le mode manuel va être plus indiqué. Pourquoi ? Parce que si je suis sur trépied, vous êtes d'accord que mon cadrage ne va jamais changer, à moins que je zoome ou je dézoome, mais sinon, mon cadrage ne va pas changer. Résultat des opérations, je vais pouvoir jouer avec la compensation d'exposition pour lui dire, prends plus clair, prends moins clair. Si jamais je suis à malvé, le problème, c'est que comme je vais bouger tout le temps, la compensation d'exposition, de toute façon, ne va pas bouger. Elle va rester toujours au même endroit, mais elle ne partira pas sur la même base. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, comme je vais avoir changé mon cadrage, comme là, vous voyez, des parties plus sombres, des parties plus claires en haut, du coup, il suffit que je change un tout petit peu, et il va changer automatiquement si je suis en priorité à l'ouverture, par exemple, la vitesse. Et du coup, admettons, je suis à 1 centième de seconde, je fais mon cadrage, je prends ma photo, elle est trop sombre. Je me dis, bon, je vais augmenter d'un IL, donc je vais changer ma compensation d'exposition, et je vais monter d'un IL. Quand je vais reviser, si je ne vise pas exactement le même cadrage, le problème, c'est qu'au lieu d'un centième de seconde, il va partir sur un cent cinquantième de seconde. Du coup, il part déjà de plus sombre. Donc, même si j'ai augmenté d'un IL, ça ne suffira pas, parce qu'il est reparti de plus sombre au départ. C'est pour ça qu'un malgré, ce n'est pas forcément évident. Même, je vous le conseillerais, le mode manuel, c'est vraiment le mieux. Alors, je sais, certains vont me dire encore, oui, le mode manuel, machin. Je vous promets que ça va être plus précis. Pourquoi ? Là, je vais faire en de ma photo. Vous allez me dire, je peux jouer avec la compensation d'exposition. Mais là, au moins, au fur et à mesure que le soleil va changer, je vais pouvoir ajuster ma luminosité sans problème. Avec le mode semi-automatique, je ne contrôle pas tout. Donc, du coup, il peut faire varier des choses. Il suffit que, par exemple, dans le ciel, des nuages blancs apparaissent ou disparaissent, et ça va suffire pour changer la luminosité. Résultat, lui, en mode semi-automatique, mon appareil va changer la luminosité. Ça ne va pas être bon. Donc, pour régler votre appareil photo, le manuel est vraiment le mieux. Maintenant, le mode semi-automatique peut fonctionner. Ensuite, ce que vous allez faire, si votre appareil photo possède cette fonction-là, c'est de régler sur le verrouillage miroir. Cette fonction permet, quand vous prenez votre photo, vous avez le miroir qui se lève, puis le double rideau qui s'ouvre derrière pour que votre capteur puisse voir quelque chose. Et ensuite, votre rideau se referme derrière. Eh bien, si vous activez le mode verrouillage miroir, ce qui va se passer, c'est que, quand vous allez appuyer la première fois, il va lever le miroir et il va attendre. Il va falloir appuyer une deuxième fois pour qu'il descende le rideau, qu'il prenne la photo, et ensuite, une fois que le rideau est fermé, il rebaisse le miroir. Ça permet quoi ? Ça permet de supprimer même les vibrations du miroir. Quand vous êtes sur trépied, ça peut être vraiment intéressant. Un malbé, ça ne sert strictement à rien. Mais quand vous êtes sur trépied, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que ça amène une autre obligation. Il vous faut une télécommande. Pourquoi ? Parce que, si mon but, c'est vraiment d'enlever un maximum de vibrations, et que, quand j'appuie dessus, il lève le miroir. Je rappuie une fois dessus, oui, mais quand je vais appuyer là, je vais faire bouger mon appareil photo. Du coup, je perds toute l'utilité du verrouillage miroir. Donc, le mieux, c'est vraiment, dans ces cas-là, d'avoir une télécommande. Alors, j'ai ici une télécommande qui est un peu plus complexe, mais vous avez les références sur mon blog, si jamais vous voulez aller voir. J'ai mis plusieurs références pour plusieurs marques d'appareils photo différents, si vous voulez, pour des télécommandes. Il peut y avoir des télécommandes très simples. Les télécommandes très simples, celles que j'ai achetées au tout début, c'est qu'on se posait en fait que cette partie-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un bouton où j'appuie, ça déclenche l'appareil photo, et je peux le bloquer si jamais je veux que l'appareil photo reste longtemps ouvert en mode bulbe. Le mode bulbe, c'est quelque chose que vous allez avoir quand vous êtes en mode manuel et seulement en mode manuel. Quand vous allez dépasser les 30 secondes de pause, il va passer en mode bulbe. Sur mon 5D, c'est un peu différent. J'ai un mode bulbe ici. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une position bulbe. J'ai la priorité ouverture, priorité vitesse, mode manuel et le mode bulbe. Dans le mode bulbe, en fait, tant que je reste appuyé, mon appareil photo reste le diaphragme ouvert, enfin, excusez-moi, l'obturateur ouvert. C'est donc un temps de pause qui dure aussi longtemps que je le veux. La fameuse photo que je vous ai teasée l'autre fois ici, c'est 5 minutes de pause. Donc, vous voyez que je suis loin des 30 secondes. Je suis à 300 secondes. Donc, pour ça, en fait, j'ai fait tout simplement comme si j'appuyais pendant 300 secondes. Le seul truc, vous voyez que je suis sur la photo. Donc, du coup, ce n'est pas moi qui ai appuyé, c'est elle. C'est pour ça que ma télécommande ici est un peu plus complexe parce qu'en fait, je peux programmer ici qu'elle reste pendant 30 secondes. Donc, c'est quelque chose d'assez pratique. C'est des télécommandes plus complexes. Vous avez des télécommandes très simples ou avec juste un bouton, ça va vous coûter entre 5 et 15 euros selon là où vous l'achetez. Celles-ci vont coûter un tout petit peu plus cher. Faites attention, par contre, il faut que ça corresponde à votre appareil photo. Sur mon 5D, ici, c'est triple broche qu'il y a ici alors que la plupart des appareils photo, c'est un mini jack qu'il y a dedans comme sur mes 700D, par exemple. Donc, achetez bien par rapport à votre appareil photo. Généralement, sur le côté ici, moi, c'est ici, voilà. Vous avez aussi des télécommandes non filaires, c'est-à-dire en gros, sans fil et par afrarouge. Faites attention, de plus en plus, maintenant, les appareils photo ont une cellule infrarouge derrière et devant mais beaucoup d'appareils photo ont encore une cellule que devant. Résultat pour les selfies, c'est bien, mais sinon, vous ne pouvez pas déclencher. Sinon, il faut être là pour pouvoir déclencher. Autre chose qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous êtes sur trépied, si jamais vous êtes sur trépied et non pas à m'enlever, c'est de désactiver ici le stabilisateur. Pourquoi ? Vous vous enlevez ici sur votre objectif. Alors, si jamais vous êtes sur alpha ou ce genre de choses, c'est souvent les boîtiers qui sont stabilisés. Là, vous regardez comment le désactiver. Ça sert à quoi ? En fait, le truc, c'est que comme on est sur trépied, mon appareil photo n'est pas censé bouger. Le stabilisateur, c'est censé enlever les micro-vibrations que le photographe peut avoir quand il prend la photo. Résultat des opérations, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est que même, ça va créer des vibrations quand on est sur trépied. Pourquoi ? Parce que l'appareil photo ne va pas bouger, mais dans l'objectif, surtout dans un gros comme celui-ci, comme le 70-200 ici, eh bien, j'ai un stabilisateur, c'est un moteur qui est à l'intérieur de l'objectif qui va vibrer pour essayer d'enlever les micro-mouvements qu'il n'y aura pas de toute façon parce que je ne bouge pas. Et donc, du coup, ça va plus vibrer qu'autre chose. Donc, ça va plus créer de problèmes qu'autre chose. Donc, on enlève le stabilisateur. De toute façon, tenez, pour dire que plus... Généralement, quand vous êtes sur trépied, enlevez toujours le stabilisateur, ça ne sert à rien. Ensuite, pour le triangle d'exposition, ouverture, temps de pose et ISO. Alors, encore une fois, tous les raccourcis que je donne sont en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube et vous avez les time codes qui correspondent à la vidéo qui est en train de se dérouler. Donc, vous regardez à combien on est et vous regardez le raccourci qui correspond à ça. Mais par exemple, quand je parlais des objectifs l'autre jour, des efforts d'objectifs, je vous ai dit qu'entre F8 et F16, on va avoir moins de problèmes. Quand on ouvre à fond, on a des problèmes. Les aberrations chromatiques, les aberrations géométriques, tout ce qui est aussi le vignetage et tout ça. Ça, je vous renvoie vers la vidéo sur les problèmes des objectifs. Et quand on ferme de trop, on va avoir de la diffraction qui va apparaître pour les ISO. Surtout que je suis sur trépied, ISO le plus bas possible, 100 voire 50 si jamais vous pouvez. Pour la vitesse, ça va dépendre un peu de l'heure déjà laquelle on va prendre et puis ça va dépendre de ce que vous avez à prendre en photo. Vous voyez que là, je suis exprès volontairement en contre-jour. Donc, vous voyez que le grain de nit sous le phare est assez sombre par rapport au ciel qui lui est très clair. Et donc, du coup, c'est là que va arriver le problème, les fameux contre-jour. Donc là, on va voir tout de suite pour les vitesses comment on va faire. Donc, pour résumer le paramétrage de votre appareil photo, moi, je suis souvent en mode manuel, mais c'est possible en mode semi-automatique, priorité ouverture ou priorité vitesse si vous voulez. Il faudra jouer avec la compensation d'exposition. C'est faisable, surtout si vous êtes sur trépied. À main levée, ça va être un peu plus dur. Ensuite, après l'ouverture entre F8 et F16, les ISO le plus bas possible, la télécommande, et vous réglez si jamais vous avez la fonction verrouillage miroir, ce qui va vous permettre d'enlever encore plus les vibrations et vous enlever la stabilisateur ici. Alors, juste pour un truc, verrouillage miroir ou pas verrouillage miroir, si jamais vous n'avez pas de télécommande, ce que vous pouvez faire, c'est faire le retardateur 2 secondes. Du coup, vous appuyez, 2 secondes après, il se déclenche, ça fait longtemps que vous ne touchez plus votre appareil photo, surtout si vous êtes trépied. Normalement, ça ne va pas bouger. Si jamais vous n'avez pas de trépied ou de télécommande, ce que vous pouvez faire, c'est mettre retardateur 2 secondes. Et dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est dans votre sac photo, avoir toujours un petit truc tout bête. C'est d'avoir en fait un sac rempli de riz. Alors, ça va vous faire rire, ce n'est pas un gros sac évidemment de 50 kg, ni même d'un kilo. C'est un tout petit sac comme ça que vous allez pouvoir mettre sous votre appareil photo et il sera bien calé. Pourquoi du riz et pas du sable ? Vous allez me dire, le sable est plus fin et tout ça. Oui, mais justement, si jamais dans votre sac, le sac de sable se perce, ça va poser un très, très gros problème à votre appareil photo. Tous les ans, il y a des morts. L'appareil photo et le sable sont deux frères ennemis. Si jamais du sable rentre dans l'appareil photo, ça peut carrément tuer votre appareil photo. Donc faites attention à ça. Vaut mieux du riz ? Le riz, ça ne rentrera pas dedans. Donc un sac avec du riz, c'est pas mal ici. L'eau, non, parce que ça bouge évidemment, mais le sac avec du riz, c'est une bonne petite riz. Sinon, vous avez les petits trépieds comme celui-ci ici. Et donc ça, c'est pas mal aussi. C'est facile à rentrer dans le sac à dos. Et ça se met partout. Donc petit sac de riz ou alors ça ici. Si jamais vous avez donc le verrouillage miroir et que vous n'avez pas de trépieds ni télécommande, ce que vous faites, vous mettez en retardateur deux secondes. La première fois que vous allez appuyer, je vous ai dit que quand vous êtes avec la télécommande, la première fois que j'appuie, il lève le miroir. La deuxième fois que j'appuie, il prend la photo. Là, ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je suis avec le verrouillage miroir, quand je vais appuyer avec le retardateur deux secondes, il va lever le miroir. Et deux secondes après, il va prendre la photo et il va rebaisser le miroir. Donc du coup, ça fonctionne. Dans ces cas-là, mettez le retardateur deux secondes. C'est prévu pour. Alors avant de finir, un truc que j'ai oublié de dire, c'est effectivement votre appareil photo, vous le réglez sur le RAW. Pourquoi ? Parce que là, on a une grosse difficulté de lumière. On a des basses lumières et des hautes lumières. Et un résultat des opérations, il vaut mieux l'euro et ça va permettre de récupérer beaucoup plus les informations, aussi bien dans les basses lumières que les hautes lumières, que si jamais vous prenez avec du JPEG, là, c'est pratiquement irrécupérable. Le seul moyen, si vous voulez prendre avec du JPEG, c'est d'utiliser les fameux filtres ND qu'on va mettre ici devant. Dans ces cas-là, c'est tout à fait possible. GND plus exactement, qu'on va mettre ici devant. Ça, là, à la limite, ça va être possible. Donc voilà le réglage pour votre appareil photo. Maintenant, on va faire un petit test. Je vous le disais tout à l'heure, il y a trois solutions pour prendre un coucher de soleil. Mais avant ça, je veux voir avec vous le gros problème du coucher de soleil qui, justement, va faire qu'on a trois solutions. Donc, quel est le problème qu'on va rencontrer ici, au niveau de notre appareil photo ? En fait, c'est très simple. Vous voyez en dessous, sous le phare, j'ai les rochers qui sont très sombres. Le phare est très sombre aussi puisqu'il est en contre-jour. Et j'ai le ciel là-haut qui est très clair. On va regarder. Je vais changer uniquement la vitesse pour voir au niveau de la vitesse ce que ça change. C'est-à-dire, en gros, on va voir combien d'IL il y a de différence entre le haut et le bas. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que les IL, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo que j'ai faite déjà là-dessus sur l'exposition ou sur quitter le mode automatique et passer en mode priorité à l'ouverture. Et dedans, j'explique tout le triangle d'exposition et le mode priorité à l'ouverture dans la deuxième vidéo. Alors, j'ai réglé mon appareil photo, sans faire tomber ça, de manière à avoir, en fait, en bas, j'ai le... le rocher et en haut, j'ai le ciel. Si je prends ma photo comme ça, je vais faire en mode semi-automatique. Allez, soyons vous. Passez ça en mode priorité à l'ouverture. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais régler mon appareil. Je vais régler ici. Voilà. Là, il me dit qu'il est à 0IL. Je prends ma photo. Vous voyez l'histogramme ici. Donc, j'ai des parties très sombres et des parties très claires. C'est un histogramme typique des contre-jours. C'est-à-dire qu'en gros, là, on le voit, j'ai du très sombre en bas, du très clair en haut et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Donc, généralement, votre histogramme va donner ce genre de choses. Mais on voit ici que... Je n'ai pas perdu d'informations. Alors, juste un truc tout bête. Si jamais vous êtes en mode RAW, ça ne sert à rien. Mais moi, ici, dans mes... Donc, ici, chez Canon, c'est Style d'image. Chez Nikon, c'est Picture Control. J'ai réglé mes contrastes au minimum, manettées au minimum et j'ai augmenté un tout petit peu ma saturation pour profiter des couleurs. Le seul truc, c'est qu'on voit qu'ici, là, il y a un problème. C'est qu'en bas, c'est très sombre. En haut, c'est très clair. Donc, quelle est la différence entre les deux ? Là, ici, en mode semi-automatique, il m'a dit qu'il était à 1,04 secondes à F16. F16, donc, c'est moi, l'ouverture que j'ai réglée. Si je reprends ici, il a déjà changé. Il est rendu à 1,05 secondes. Pourtant, si vous regardez, entre les deux, il y a un tout petit changement de cadrage. Trois fois rien, c'est parce que j'ai bougé un tout petit peu mon appareil photo sans faire exprès. Mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout de suite, il a changé. Donc, du coup, là, si je rechange ma compensation d'exposition, sur quoi je pars ? Parce qu'à 1,04 secondes, c'est trop sombre pour le bas. Mais du coup, comme là, maintenant, il part d'un 5 centièmes, il faut que j'augmente encore plus ma compensation d'exposition puisqu'il va faire une photo encore plus sombre. Donc, on le voit sur l'histoire. Si on passe d'une photo à l'autre, vous voyez que le 5 centièmes est un tout petit peu plus sombre que le 1,04 secondes de seconde. Du coup, je vais mettre ma compensation d'exposition à plus 2 directement. Allons-y. Là, on voit que le bas est à peu près correct. Il est encore... Il est très brumeux. Mais là, ça vient du contre-jour. Mais au niveau de l'exposition, c'est à peu près correct. Moi, je vois très mal ma photo ici parce que je suis en contre-jour. Mais on voit qu'au niveau de l'histoire, je suis légèrement sombre, mais ça peut le faire. Donc, on va dire qu'ici, il était à 1 cent soixantième de seconde. Et là, j'avais quelque chose de correct. Je suis désolé, mais je vais passer en mode manuel pour faire ma démonstration. Ça va être plus simple. Donc, on disait ici qu'à 1 cent soixantième de seconde, j'avais quelque chose de correct. D'accord ? Je suis à f16. 1 cent soixantième de seconde. Ici, je suis correct. D'ailleurs, en mode manuel, il me disait que j'étais à plus 2. Donc, c'est exactement là où je vais régler ma compensation d'exposition. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je veux voir par rapport au ciel. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une mesure sur le ciel. Donc, là, on y va. Je vais accélérer pour que le ciel, lui, soit bon. Donc, je vise un peu vers le ciel. Voilà. Et là, j'ai le ciel à peu près correct. Et je suis à 1 600 au niveau de la vitesse. Vous voyez que là, déjà, je suis déjà en train de changer. Alors, on voit qu'ici, c'est la deuxième barre. La barre qui est à droite, en fait, correspond au ciel. La barre qui est à gauche correspond au dessous. Et donc, là, vous voyez que je suis sous-exposé pour la partie basse de la photo. Je suis surexposé pour la partie haute. Donc, on voit qu'entre la partie basse, pour qu'elle soit correcte, je suis à 1 cent soixantième de seconde. Et pour que la partie haute soit correcte, je suis à 1 600 à 1 1 600 de seconde. Résultat des opérations, il n'y a plus de 3 IL de différence. Alors, 3 IL, c'est quoi ? Je vous souviens qu'à chaque fois que j'augmente d'un IL, je double ma lumière sur ma photo. 1 cent soixantième, si je vais deux fois plus vite, du moins, il va être deux fois plus sombre. Donc, 1 160, 1 320, 1 640 et 1 1280 normalement. Mais on est à 1 600. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 3 IL. Il y a à peu près 3 IL, 2 tiers, à peu près de plus de luminosité en haut par rapport à en bas. Du coup, comment faire ? Je vous ai dit trois possibilités pour prendre votre photo. Soit vous utilisez les filtres ND, pour ça, il faut que vous en achetiez. Et franchement, il va falloir que vous cassiez un petit peu la tirelère, mais achetez de la bonne qualité. Pourquoi ? Vos filtres vont vous durer toute votre vie, normalement, si vous les traitez bien, si vous ne les laissez pas tomber. Un filtre GND, donc gradual, je vous dis rectangulaire, qu'on met ici. Du coup, là, le truc, c'est que ça va me poser problème. Pourquoi ? Il y a le phare qui porte, comme ça, il y a des rochers qui sortent, comme ça. Et vous voyez que l'horizon est plus bas, en fait, à droite, ici. Donc, sur votre droite, ici. Donc, résultat des opérations. Si je mets un filtre ND pur, voilà ce que je vais faire. C'est que je vais simuler. Donc, je vais filmer avec celle-ci, alors, c'est un truc tout bête, mais je vais vous simuler, en fait, le fait de rajouter un filtre dessus. Donc, vous voyez ici comment ça fait ? En fait, si je rajoute un filtre dessus, ça va baisser la luminosité sur la partie haute. Le seul problème, c'est que vous voyez que là, autant mon... Comment ça s'appelle ? Mon phare va être bon, autant là, si je simule... Voilà. Là, ce que ça ferait au niveau d'un filtre. Alors, vous voyez que du coup, ça assombrit aussi mon phare. C'est pour ça que je ne suis pas trop pour les filtres maintenant. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien, les filtres. Ils ont fait leur preuve et beaucoup de gens les utilisent très bien. Si par exemple, je prenais l'horizon, là, vous voyez, avec la mer directement, là, oui, parce que je mets un filtre, l'horizon est bien plat, donc de toute façon, le filtre, je l'arrête pile poil au niveau de l'horizon. Mais pour ce genre de décor, c'est un petit peu plus compliqué, moi, je trouve. Du coup, comment faire ? On va pouvoir utiliser deux autres méthodes. La deuxième possibilité, en fait, c'est de faire avec le fichier RAW. Donc, on va exploiter au maximum. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'une photo, là, ici, je suis entre 160 pour le bas, quoique là, ça vient de changer vu qu'il y a nuage qui vient d'apparaître, 160 pour le bas et 1600 pour le haut. Alors, on a vu qu'il y avait plus de 3 IL de différence entre les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'historame qui est affichée derrière mon appareil photo lorsque je prends une photo, c'est l'historame du mini JPEG qui est dans le RAW. On est bien d'accord qu'on est réglé en RAW. Résultat des opérations, la plage dynamique de mon RAW est plus large que celle du JPEG. Or, celle que je vois ici, c'est celle du JPEG. Je vais diminuer à fond mes contrastes et tout ça pour avoir une idée. Je sais qu'en RAW, ça ne me sert à rien dans mes picture control ou dans mes styles d'image si vous préférez chez Canon, mais je sais que ça ne me sert à rien directement lorsque je fais, comment ça s'appelle ? Lorsque je prends en RAW, il va tout me remettre à zéro, mais ça me donne une idée. Là, par exemple, je sais, moi, après avoir fait des tests, que lorsque je suis avec le contraste au minimum, la netteté au minimum, eh bien, tout simplement, quand mon RAW est borderline des deux côtés, eh bien, je sais qu'à droite, c'est-à-dire dans les tons clairs, il me reste encore à l'équivalent de 2 IL et demi, 3 IL à peu près, et à gauche, il me reste à peu près l'équivalent d'un IL et demi, 2 IL. L'autre solution qui est possible, c'est comme je l'avais montré sur le coucher de soleil sur la pointe de Saint-Mathieu, donc toujours en Bretagne, il fait toujours de beaux paysages, c'était d'utiliser du HDR. Alors, comment on fait du HDR ? Pour ça, il faut prendre trois photos, une sombre, une normale, une claire. Déjà, quelle est l'utilité du HDR ? Eh bien, c'est très simple. La place dynamique de mon appareil photo est comme ceci. une photo sombre, une normale et une claire. Le truc, c'est que au lieu d'avoir cette place dynamique initiale de mon appareil photo, je vais pouvoir avoir une place dynamique beaucoup plus large grâce aux trois photos qu'on va assembler en dessous. J'ai fait aussi une vidéo directement sur le HDR si vous voulez aller voir. Dans cette partie-là du tutoriel, je merge les trois photos sur Photoshop parce qu'à cette époque-là, j'étais sur Lightroom 5 et que ce n'était pas possible de faire sur Lightroom. Aujourd'hui, c'est très simple. Vous sélectionnez vos trois vignettes, vous allez dans le menu, vous cliquez sur le bouton droit de votre souris évidemment, vous allez dans le menu, fusionnez les photos et vous faites pour le HDR. Et là, du coup, vous allez élargir votre place dynamique. Alors, comment on fait sur notre appareil photo ? Soit comme le mien, en fait, il fait déjà de HDR, soit vous ne faites que du bracketing. Quelle est la différence ? Elle est simple, c'est que le HDR, il va assembler les trois photos du bracketing. C'est la seule différence. Le seul problème, c'est que lui, quand il le fait, je n'aime pas du tout le résultat. Il va me créer un JPEG en plus et franchement, il est loin du résultat que je peux obtenir sur Lightroom. Donc, comment faire pour du bracketing ? C'est très simple. Vous allez activer votre bracketing. Selon les appareils photo, je vous laisse aller voir le petit bouquin que vous avez avec votre appareil photo. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur le site de votre constructeur et vous téléchargez le PDF. Mais vous activez le bracketing. Maintenant, dans le bracketing, il va falloir, je choisisse 0 IL et après, moins et plus combien d'IL dessus. On a vu tout de suite que j'ai 3 IL et demi de différence entre les deux. Du coup, la médiane, je vais faire entre les deux. L'autre en dessous, je vais faire 1 IL, 1 IL et demi ou 2 IL de moins et l'autre au-dessus, plus clair, je vais faire 1 IL ou 2 IL de plus. Je n'ai pas besoin, le mien me permet d'aller jusqu'à 5, plus 5 IL, moins 5 IL. Ça ne me sert à rien. Là, vous voyez que, justement, l'utilité de savoir calculer ce genre de choses, c'est que du coup, je vais pouvoir faire quelque chose de correct. Donc, je vais pouvoir, en fait ici, avoir moins 2 IL, 0 IL, plus 2 IL par rapport à ce que je vais régler. Au lieu d'aller à 1 cent soixantième de seconde, on voyait que c'était ce qu'il fallait pour que le phare soit correctement exposé, mais par contre, le ciel était cramé derrière. Je vais accélérer un peu, je vais aller à 1 320 IL, à 1 320ème de seconde, excusez-moi. Du coup, après, je vais faire moins 2 IL, plus 2 IL. Donc, là, je vais le faire via mon bracketing, ici, et je vais mettre plus 2, moins 2 IL et ici, je règle à 1 320. Ça, c'est aussi l'autre avantage vraiment majeur d'être en mode manuel. J'ai désactivé, évidemment ma mise au point, de manière à avoir toujours la même photo et ici, en fait, j'ai juste à appuyer, il va me faire les 3 photos. Voilà. Donc là, en fait, il est en train de mouliner pour faire une espèce de HDR à 2 balles. Voilà le HDR qu'il propose ici. Alors, évidemment, ça fait quand même un truc de... Vous voyez que ça fait quand même un... un historame de contre-jour alors que ce que j'obtiens sur Lightroom est bien meilleur en fusionnant mes 3 photos. C'est-à-dire qu'en gros, je vais pouvoir fusionner mes 3 photos et après, la procédure est la même. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites récupération des hautes lumières, récupération des basses lumières. La différence, c'est qu'au départ, on partait d'un rond qui avait cette place dynamique-là. Maintenant, on parle de 3 rond. C'est-à-dire qu'en gros, on a cette place dynamique-là. On a récupéré 4 riel. C'est-à-dire en gros, 2, 4, 8, 16 fois plus ou 16 fois moins de lumière d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire 8 fois plus de lumière d'un côté et 8 fois moins de lumière de l'autre côté. Donc, on a élargi vraiment notre place dynamique. Si maintenant, vous ne savez pas activer votre bracketing, c'est très simple. Si vous êtes en mode manuel, encore une fois, c'est facile. En mode semi-automatique, c'est très simple. Vous faites à la limite avec la compensation d'exposition, vous faites moins 2 IL, vous prenez une photo, vous mettez à 0 IL, vous prenez une deuxième photo, vous mettez à plus 2 IL, vous prenez une photo. Il faut juste qu'entre les deux, rien ne bouge en face, ni les nuages, ni rien du tout, ni encore moins votre cadrage. Si vous êtes en mode manuel, c'est beaucoup plus simple. Vous mettez à 1 320e de seconde, on va dire que c'est la photo qui est à 0 IL. Ensuite, après, moins 2 IL, c'est très simple. Si je descends d'un IL, ça fait 1... Si je éclaircisse 2 fois plus, ça fait 1 160e de seconde. C'est-à-dire que je prends 2 fois plus de temps pour qu'elle soit 2 fois plus claire. Et si je vais à 2 plus 2 IL, en fait, ça fait 1 80e de seconde. Je fais la première à 1 320e de seconde. La deuxième à 1 80e de seconde, elle sera 4 fois plus claire. Si jamais je veux celle 4 fois plus sombre, c'est simple. J'accélère par 4 la vitesse, c'est-à-dire qu'en gros, de 1 320e, je passe à 1 640 et du coup, je passe à 1 1280 ou 1 1200 exactement. Et dans ces cas-là, je vais avoir une photo 4 fois plus sombre. Donc, je vais avoir mes 3 photos et il suffit pareil de les assembler sur Lightroom. La différence ici, c'est que si jamais vous faites avec bracketing, ce que je vous conseille, c'est de mettre le mode rafale s'il ne s'active pas automatiquement. Sur le mien, c'est vrai que j'oublie de le dire parce qu'il s'active automatiquement du moment que je fais du bracketing. Mais en gros, mettez le mode rafale, le but, c'est de bouger le moins possible et utilisez votre télécommande comme ça, vous êtes sûr de ne pas bouger. Pour faire votre HDR, c'est bien mieux ici. Donc ça, c'est une autre possibilité. C'est-à-dire qu'on a soit les filtres, soit du coup, faire du RAW, soit du coup, faire du HDR. On va tester tout à l'heure. Alors, le HDR, c'est un petit peu compliqué. On va tester tout à l'heure avec le RAW simplement et vous allez voir que ça va suffire amplement. Si maintenant, votre but, c'est de ne jamais retoucher vos photos parce que vous n'avez pas le temps ou parce que par philosophie, vous n'aimez pas retoucher vos photos parce que tout simplement, vous n'avez pas les compétences. Le mieux, ce serait quand même d'être en RAW. Mais alors, si vous êtes en JPEG, le seul moyen qui vous reste, c'est de mettre les filtres ici. Alors, les filtres qu'on met ici, évidemment, on va pouvoir un peu les orienter. C'est-à-dire que l'horizon ne va pas forcément être droit. On va pouvoir un petit peu les orienter. Mais franchement, avec ce genre de pique et tout ça, ça pose toujours un problème. Donc voici les trois possibilités. Soit vous prenez avec un seul RAW, soit du coup, vous prenez trois RAW et vous les assemblez avec du HDR derrière et ça va donner un très, très bon résultat. Soit du coup, vous utilisez des filtres. Mais je vous disais, quand il y a du relief comme ça, ce n'est pas forcément le mieux. Les filtres GND ici vont poser ce genre de problème avec ce genre de pique. Maintenant, attention, je ne critique pas le fait d'utiliser les filtres GND. Au contraire, si ça vous va, très bien. Moi, je ne trouve pas ça très pratique. Et puis, c'est vrai que je suis assez à l'aise, on va dire, sur la retouche photo. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde non plus. C'est ça le truc. Donc, selon vos possibilités, selon ce que vous voulez faire, utilisez un filtre GND, ça marche très bien. La montagne dans le lac, un filtre GND, ça fonctionne très bien. L'horizon au niveau de la mer, un filtre GND, ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, selon le type de photo que vous voulez faire, prenez ou pas un filtre GND. Ensuite, après, je vous ai avec le RAW, donc simple, et c'est donc le HDR. Et donc, c'est vrai qu'avec le HDR, ça va nous donner une possibilité énorme à côté pour faire un beau coucher de soleil. Donc, je vous disais tout à l'heure, soit on se met face au soleil, soit on se met dos au soleil. Alors, je vais vous faire voir un peu ce que vous avez de l'autre côté. Alors, je me mets ici, exprès pour ne pas vous gêner le paysage, mais en gros, voilà ce qu'on a de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais je me mets de ce côté-là, j'ai beaucoup moins de problèmes, j'ai beaucoup moins de contre-jour. Pourquoi ? Vous voyez que la roche est en plein soleil. Et ici, en fait, j'ai beaucoup moins de différence. Je vais avoir à peine un IEL de différence. Donc là, avec un haut simplement, ça se fait largement. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin de AGR ou quoi que ce soit. Vous avez à l'heure deux possibilités pour prendre un coucher de soleil, soit face au soleil, ce qu'on va essayer tout à l'heure, soit du coup dos au soleil. Mais là, il y a beaucoup moins de difficultés. C'est beaucoup plus simple. Par contre, la difficulté, c'est d'être là au bon moment. Il faut savoir que lorsque vous allez prendre comme ça, il y a à peu près, allez, pour être gentil, une minute, mais en vrai, 30 secondes sur nos latitudes à nous. Si vous êtes sous les tropiques, c'est deux fois plus rapide, il y a à peu près 30 secondes où les lumières vont vraiment être pétantes au possible. C'est-à-dire que là, vous allez avoir vraiment le meilleur possible. C'est aussi ça, un coucher de soleil. On l'a vu, du coup, avec mon déboire de l'autre jour, j'ai fait 4 heures de route, 2 heures allées, 2 heures retour pour venir ici. Et en fait, au moment du coucher de soleil, ben, m'en vais-t-en, là, ça risque d'être super beau aujourd'hui parce qu'il y a des petits nuages et tout. Ça va vraiment être magnifique. Mais c'est vraiment aussi un coup de bol, le coucher de soleil pour réussir à faire une belle photo. Ces photographes de paysage vous le diront, ils viennent, reviennent, 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 des milliers de fois à la même position. Alors, des milliers, j'exagère un peu, mais on va dire pas mal de fois au même endroit pour avoir la couleur vraiment nickel. C'est vraiment des fois un coup de bol d'avoir le bon coucher de soleil. Alors, là, on arrive près de l'heure fatidique. Il est 21h10, c'est-à-dire qu'en gros, la mer va déjà arrêter de monter. Il y a beaucoup de bruit là où je suis parce qu'il y a les vagues à côté. Il y a le vent, c'est pour ça que je tourne le dos. Dès que je vais tourner de l'autre côté ou risquer d'entendre du vent dans le micro, je vais baisser le son à chaque fois en post-traitement. Là, pour l'instant, ce n'est pas gagné. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros nuage depuis une heure qui est devant le soleil. Il commence à se dégager. C'est-à-dire qu'en gros, le soleil va de ce côté-là vers la droite, là en fait, ici, et en fait, le nuage va vers la gauche. Et ça commence tout juste un peu à se dégager avec un peu de chance. On va l'avoir. Le seul problème, c'est que j'ai peut-être mal calculé mon coup parce que le soleil est là-bas. Il va se coucher. Je pensais qu'il allait se coucher après le gros rocher là-bas. Il va peut-être se coucher derrière le gros rocher. Donc, je vais peut-être aller me mettre plus par là-bas si je peux. On va voir ça, on va voir ça. Mais je vous fais voir tout de suite avec cette caméra-là. Vous voyez le problème là, ici ? Voilà. Donc là, il y a un gros nuage devant. J'ai assombré exprès cette vidéo-là. Vous voyez aussi le gros rocher là-devant. Du coup, ce que je vais aller faire, je vais peut-être aller me mettre par là-bas si c'est possible. J'espère. Sinon, en fait, ça ne va pas donner la même chose. Là, ici, je voulais profiter des vagues qu'on a ici. Mais le problème, c'est que du coup, le soleil risque de se coucher derrière un gros rocher là-bas. Donc, je vais peut-être aller me mettre par là-bas pour essayer de voir s'il y a la possibilité d'avoir une meilleure vue. On y va. Il me reste peu de temps. J'ai 10 minutes à tout casser pour aller là-bas. Let's go. Alors, on a parfois un peu de bol. Là, vous voyez que le soleil est en train de se dégager un petit peu derrière ce fameux gros nuage. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous l'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent là. J'espère que ce n'est pas trop désagréable dans le micro. Donc, vous voyez, là, on y est. Le moment fatidique. On prend une photo pour voir et vous allez voir. Donc, j'ai réglé mon appareil photo à 1,20 de seconde. Je suis à F16 et ISO 100, bien évidemment. Et vous voyez que l'histogramme de la photo est magnifique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un petit parti cramé là sur le JPEG mais sur le RAW, il n'y a strictement rien. C'est-à-dire qu'en gros, nos appareils photo d'aujourd'hui, même s'ils ne sont pas tous équivalents, bien évidemment, sont capables de faire de plus en plus. Maintenant, avec le RAW, il suffira de récupérer un tout petit peu la photo d'origine et la photo. Ensuite, après, vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence. Ne surexposez pas trop vos photos de coucher de soleil. Pourquoi ? Sinon, vous allez perdre le côté un peu ombré, toutes les couleurs qu'il y a ici. Donc, ne surexposez pas trop l'exposition de vos photos de coucher de soleil. Donc, vous voyez, là, c'est magnifique. j'ai à la limite pas besoin de faire de HDR. On va en faire un quand même pour vous faire voir après en post-traitement ce que ça va donner. D'accord ? On y va. Je le mets à plus 2, moins 2, ce qui suffit amplement. Je laisse avec le réglage que j'avais là puisque ça faisait un réglage suffisant pour les tons médians. Donc ici, en fait, sur la partie claire, j'ai les parties de toute la mer qui sont correctes et vous voyez que l'histogramme, par contre, est cramée au niveau du ciel. Sur la partie sombre, on récupère en fait à l'inverse tout ce qui est au niveau du ciel et sur la partie médiane, on récupère la totalité du reste. Donc ça va donner un HDR facile et assez agréable mais franchement, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous voyez qu'avec l'euro, ça suffit. Ce qu'on va faire, on va amplifier un peu la beauté du truc. On va faire comme je vous ai mis la photo. Alors, j'étais là-bas quand j'ai fait la photo la semaine dernière avec le temps de pose très long. Ça ne va pas donner exactement la même chose parce que là, on a beaucoup moins de ressac. J'aurais préféré être là-bas mais il n'y a pas ce qu'il faut pour faire le beau coucher de soleil qu'on voudrait. On y va ? On va amplifier la beauté du truc. Je suis en train de fixer un ND1000 sur mon appareil photo. Au lieu de 1 vingtième de seconde, je vais aller à 51 secondes de pose du coup sans rien changer d'autre. Donc du coup, j'allume ma télécommande. Alors, ici, je règle sur le mode qui va bien. je mets 51 secondes. Vous voyez que le soleil change très vite. Il faut se dépêcher un petit peu pour faire le truc. Donc là, je mets en mode bulbe. Si jamais vous n'êtes pas en mode bulbe, c'est simple. Soit moi, j'ai un mode bulbe directement sinon vous êtes en mode manuel. Vous allez jusqu'à 30 secondes de pose et une fois que vous dépassez les 30 secondes de pose, vous arrivez en mode bulbe. Et là, je prends la photo, c'est parti. Donc là, il y en a pour 1 minute 2. Je vous fais un raccourci. Donc, les 51 secondes sont passées et ça donne quelque chose d'assez sympathique. Vous voyez ici, on a quelque chose d'assez magnifique. Alors, vous voyez qu'il faut régler rapidement parce que là, le soleil est absolument magnifique. Les couleurs sont absolument magnifiques. Il faut en profiter maintenant. Et ça dure 2 minutes maximum. Ce que je vais faire, c'est que la photo suivante, je vais garder ma GoPro dessus. Je ne vais pas bouger ici. Par contre, vous allez m'entendre, je pense. Je vais amener mon émetteur avec moi, mon émetteur son avec moi, mon récepteur aussi. Et du coup, je vais descendre là. C'est assez dangereux. Il faut éviter de le faire quand on ne peut pas. Mais là, c'est trop magnifique. Il y a un ressac absolument magnifique là. Et je ne peux pas en profiter de la hauteur où je suis en fait. Par contre, j'espère ne pas me casser la gueule parce que vu le courant qu'il y a, c'est absolument mortel là. Allez, je vous fais voir. Je descends. On y va. Je prends mon récepteur avec moi. Hop. Je prends vraiment des risques pour vous là. Parce que je vous promets que c'est super dangereux. Je vais filmer avec la GoPro. Vous allez voir que c'est assez dangereux en bas. Il faut faire vraiment attention. Mais une photo, ça vaut toujours le coup de se casser un peu le coup. On garde le même temps, évidemment. Il n'y a rien à changer dessus. Vous m'entendez toujours. Donc là, je ne vais pas vous faire voir la GoPro. Je vais sans doute avoir les pieds mouillés. En plus, superbe. Le soleil se couche juste derrière. Il faut que je monte absolument mon trépied vite fait. Là, j'ai un coucher de soleil absolument à tomber par terre. Je vous promets, c'est absolument magnifique. ça vaut vraiment le coup des fois. Et c'était un peu désespéré tout à l'heure. Je vous l'avoue. Allez, ça va durer très peu de temps là. C'est parti. J'ai mis deux minutes de pause. Je la trouvais un petit peu sombre tout à l'heure. En fait, ce que je veux, c'est avoir un minimum de travail à faire dessus. Je ne touche surtout pas à mon trépied pendant ce temps-là. Mais je suis toujours là. Là, évidemment, c'est devant la GoPro où je suis passé, pas devant mon appareil photo. Et vous allez voir qu'avec l'océan, ça va donner quelque chose absolument formidable. Ici, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vais mettre d'eau au vent. Du coup, je ne vois plus du tout ce que je fais. C'est terrible. Ça part en couille totalement ce tuto. Elle est arrivée près celle-là. J'ai des vagues qui arrivent au pied. Et je vous promets, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça bouge vraiment là. Ça bouge vraiment beaucoup. Vaut mieux ne pas tomber dedans. Vous avez vu, en fait, l'aspiration, c'est en fait une plaque de granit qu'il y a ici. Et tout de suite après, c'est vide. Si jamais vous tombez là, vous êtes aspiré direct et c'est mort. Là, ce n'est même pas la peine. Vous pouvez essayer de vous débattre tant que vous voulez. Les vagues vont venir vous ramener sur les rochers. Ça va être terrible. En gros, ce n'est pas le bon moment pour se baigner. Il me reste 45 secondes à ma prise de vue. Le soleil commence vraiment à descendre. J'espère que ça va se voir sur la photo. Le soleil est magnifique avec les nuages et tout. Ça donne vraiment quelque chose de formidable. Avoir un gros ciel bleu autour, moi, je trouve ça moins intéressant. avoir des nuages comme ça, des nuances de nuages comme ça et tout ça, c'est vraiment plus intéressant en fait ici. Allez, encore 10 secondes. J'espère que ça va vraiment être probant. Là, le soleil commence à disparaître derrière le rocher et ça commence à être juste. Ça se voit, la seconde, ça change en fait. Superbe, superbe photo. Ça va aller vraiment le coup de risquer sa vie. On s'en fait une autre juste pour le plaisir. On en fait une beaucoup plus bas. Il y a un bateau en plus qui passe. Malheureusement, avec un temps de pose long, ce ne serait pas terrible. donc je vais vite enlever le filtre ND. Je règle pour que la lumière soit bonne. Je suis à 1 huitième de seconde. À f16. On va zoomer un peu pour avoir le bateau. C'est absolument à tomber par terre. Je vous promets, là, les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment super beau. Et ça, c'est chouette. Quand au cul de votre appareil photo, vous voyez une photo qui est magnifique, ça, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors voilà, ce tutoriel est terminé. Alors vous avez vu, c'était un peu la folie à la fin parce que, comme je vous le disais, ça dure une minute, deux minutes. J'ai réussi à faire trois, quatre photos vraiment mais elles sont splendides dont en fait la vignette de ce tutoriel-là. Je n'ai pratiquement pas envie de mettre, vous savez, je mets en biais d'habitude. Alors si je me mets par rapport à vous en biais ici avec la présentation, j'ai pratiquement envie de la laisser comme ça pour montrer ce que c'est qu'un vrai coucher de soleil. Vous avez vu qui préfèrent fonctionner avec des filtres ND. J'ai vraiment eu peur pendant une heure et demie, il y avait un gros nuage devant le soleil. Je me disais, ça y est, c'est encore parti comme lundi parce que j'étais déjà venu lundi. On est jeudi là aujourd'hui. Donc voilà, du coup, ce tutoriel-là m'a coûté quoi ? M'a coûté huit heures de trajet parce que là, j'ai encore deux heures pour rentrer chez moi. Je suis déjà venu une fois donc huit heures de trajet, pas mal d'essence évidemment du coup. J'ai pris deux journées pour faire ça et j'ai encore le montage, la distribution et tout à faire avant de partir en week-end à Paris pour faire des workshops, c'est-à-dire en gros demain soir. Donc il faut que je travaille pratiquement toute la nuit et que je finisse ça. Mais ça vaut vraiment le coup quand vous voyez les photos magnifiques que ça fait. Donc je vous disais, très simple, le mode manuel ISO 100, ensuite après l'ouverture entre F8 et F16, ensuite la vitesse, vous avez vu, ça dépend de ce que vous voulez faire. Avec un filtre ND, surtout quand vous êtes près des vagues comme ça, ça vaut vraiment le coup. Alors en Méditerranée, il y a un peu moins de vagues mais ça vaut vraiment le coup même en Méditerranée. On a des résultats avec un temps de pose long qui est vraiment magnifique. On a eu un bateau qui est passé, alors je ne sais pas encore ce que la photo va faire mais j'espère que ça va donner quelque chose de sympa. J'ai zoomé dessus, il aurait fallu que j'aie mon 200 mm mais le temps que je monte et ce serait passé, ça aurait été fini, surtout que le soleil était vraiment en train de disparaître à ce moment-là. On va voir ce que ça a donné. En gros, voilà, j'ai pris deux jours pour faire 4-5 photos vraiment potables. La première journée, je n'ai pas eu de bol, ça s'est couvert. Ceci dit, j'ai réussi à faire deux ou trois photos avec des poses longues qui sont vraiment super sympathiques. En plus ici, avec le grain nitro, ça donne vraiment quelque chose de sympa. Donc, il reste encore des photos à faire. Je vais rester encore un tout petit peu pour faire des belles photos. J'espère qu'il y en aura des potables. Dans ces cas-là, je vous les mettrai à la fin du tutoriel, bien évidemment. Regardez, regardez ce tutoriel-là mais franchement, pour faire des photos magnifiques comme là, on a réussi à faire. Franchement, elles sont vraiment super belles. Avec la pose longue, ça rend encore plus vraiment exceptionnel, fantomatique, ce côté-là. On a eu du bol quand je suis descendu là. Bon, c'était assez dangereux mais quand je suis descendu, juste le soleil se couchait au-dessus du rocher. Franchement, quand je suis remonté, le soleil disparaissait de devant le rocher. J'ai été pile poil à la bonne seconde. Je vous disais, ça se joue à la minute, à la seconde près. C'est pour ça que quand vous avez un photographe qui veut faire des couchers de soleil, ne l'emmerdez pas. Surtout à l'heure J, l'heure H, excusez-moi, ne l'emmerdez pas parce que franchement, il faut qu'il aille vite et peut-être que cette lumière-là ne se représentera jamais. Pour l'instant, peut-être pas avant la fin de l'hiver ou un truc comme ça. En hiver, la lumière est beaucoup plus blanche et beaucoup moins agréable. Il fait plus froid mais ça peut être sympa. On peut faire aussi des beaux couchers de soleil. J'en ai déjà fait des beaux couchers de soleil en hiver. La prochaine fois, je vais voir puisque je monte régulièrement vers les Pyrénées puisque j'ai mes parents qui habitent par là-bas. Si je ne peux pas aller faire des beaux couchers de soleil, des beaux levés de soleil là-bas, ça peut être super sympa. Il va falloir se lever tôt. Il va falloir accepter d'avoir froid mais ça vaut vraiment le coup de faire de la photo. Vous voyez que quand je fais de la photo, c'est vraiment passionné. C'est vraiment ça la photo. Donc faites-en autant, amusez-vous bien et puis à la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501